Voici l'histoire d'un amiral peu ordinaire. Pilote de chasse, commandant de navire, conseiller militaire de Jacques Chirac et enfin préfet maritime. Mais vous allez le découvrir malgré les honneurs et les médailles, Jacques Garbran est toujours resté le même. Quand on est un gamin, même de 20 ans, devenir pilote de chasse, ça paraît assez inaccessible. Donc j'ai tenté l'inaccessible. L'objectif c'était d'embarquer sur le portable. Je me disais mon moniteur de vol, poser un avion de chasse sur une piste de 3500 mètres, même ma grand-mère peut le faire, il suffit qu'elle s'entraîne un petit peu. A la limite, il est plus exceptionnel d'être pilote de chasse embarqué que d'être un miracle. Il n'y a plus qu'à se gueule aussi. Quand j'ai pris le commandement de mon bateau, je monte à la passerelle la première fois et un silence de mort s'installe. J'appelle le responsable de la passerelle, un officier marinier, je lui dis, excusez-moi, il y a un problème. Il me dit, commandant, votre précesseur interdisait qu'on parle en sa présence. Je lui dis, mes amis, ça va changer. Parce qu'on a un an à en passer ensemble, si c'est un an à se faire la gueule, ça va être long quand même. Donc un commandement n'est pas là pour semer la crainte dans son équipage. Moi, je pense que le commandement est à la tête de la mêlée, sûrement, mais pas au-dessus, pas en dehors. Un jour, on m'a proposé, enfin, de bon, on ne m'a pas proposé, on m'a nommé. Donc, à l'état-major, en particulier du président de la République, j'ai fait ça deux ans avec le président Chirac. Et puis après, les choses s'enchaînent. ... ses adieux à la marine. Il est remplacé par le vice-amiral Jacques Guerbrandt, 54 ans. Si cet homme se définit d'abord comme un marin... Mon dernier grade dans la marine, c'est celui que j'ai eu quand j'ai été nommé préfet maritime à Brest. C'est le vice-amiral d'escadre. C'est un amiral avec quatre étoiles. Salut Jean-Mich. Aujourd'hui, l'amiral Guerbrandt a rejoint les bénévoles de la SNSM. Loin des officiers grand siècle et à des années-lumière du protocole, à l'image de l'homme, en toute simplicité. Qu'on vienne de la marine nationale comme moi, ou qu'on soit un plaisancier hyper expérimenté comme Jean-Michel, il n'y a rien qui nous différencie à l'arrivée, rien. Rien. Il fait mieux la cuisine que moi, moi je faisais mieux l'amiral que lui, bon, voilà, c'est tout. Chacun son parcours. Vous savez, il en va des gens comme des bateaux. Certains bateaux font de très beaux sillages, d'autres font des sillages relativement ordinaires. Mais la caractéristique commune, c'est que les sillages s'effacent. Et je pense que les sillages des gens s'effacent, comme les sillages des bateaux. On ne pense plus à vous, et c'est très bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada